Salut les pingouins ! Bon je suis content de vous retrouver pour cette vidéo, vous avez été très nombreux à me poser des questions sur ce sujet et donc c'est le moment où je vais répondre. Alors en fait vous savez que ça fait à peu près un an qu'on s'est séparés avec Salomé, donc on avait construit toute la maison ensemble, cette maison là, et voilà finalement les choses de la vie ont fait qu'on s'est séparés et on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait faire de la maison, est-ce qu'il allait la garder, est-ce que c'est moi qui allais la garder, où est-ce qu'on allait vendre la maison et se séparer, se répartir tous les deux l'argent, et après refaire notre vie de notre côté avec cet argent. Alors je ne vais pas entrer dans les détails intimes qui ne vous regardent pas, mais en gros la décision qu'on a prise c'était donc soit que moi je garde la maison, et que je rachète la part de Salomé, soit qu'on vende la maison et qu'on se divise l'argent en deux, parce qu'en fait c'est un peu compliqué quand on a construit une maison à deux de se retrouver tout seul dedans, c'est un projet qu'on a construit à deux, on a fait les plans à deux, on a tout construit à deux, et donc du coup c'est pas forcément évident de se retrouver tout seul dans cette maison-là, et c'est pour ça aussi je trouve que c'est important d'en parler, parce que c'est bien de se poser la question si vous vous lancez aussi dans des projets comme ça, de grosses rénovations, de construction, d'autoconstruction, de se poser la question de si jamais la vie fait que vous vous séparez, comment on gère les choses, et aussi si jamais il y en a un des deux qui meurt, comment est-ce qu'on gère les choses, parce que c'est pas non plus forcément évident, et je pense que c'est des questions qui sont importantes à se poser à l'avance, au cas où si ça arrive au moins même si c'est jamais facile, au moins voilà si on a déjà réfléchi ça peut aider. Donc nous voilà on hésitait un petit peu entre, Salomé elle avait pas vraiment du tout envie de rester dans la maison, donc la question c'était est-ce que moi je la garde, et est-ce que je vais arriver à vivre dedans et ça va aller, où est-ce qu'on la vend et on se répartit l'argent, et pour savoir combien elle valait et pour savoir qu'est-ce que potentiellement l'option vendre la maison allait nous rapporter à tous les deux, on a fait appel à des agents immobiliers pour qu'ils viennent estimer la maison, voilà en leur disant voilà si on la vend, si on la met en vente demain, combien on peut en espérer la vendre, quelle valeur elle a sur le marché de l'immobilier. Donc il y a deux agents immobiliers qui sont venus donc en même temps, mais voilà du coup on avait deux avis différents donc c'était assez intéressant, et bon vraiment quand ils sont venus, nous ce qu'on s'attendait, on avait estimé à peu près la maison autour de sa valeur autour de 80 000€ voire 100 000€, parce que déjà le terrain nous a coûté 30 000€, il y a à peu près 25 000€ de grosses oeuvres, et environ 25 000€ de secondes oeuvres. C'est une petite maison, elle fait 32m² au sol après 50m² habitable, donc si on fait la somme ça fait à peu près 80 000€ d'argent qu'on a investi dans ce projet, pour avoir le résultat là, et donc c'est vrai que la maison est petite, mais on a essayé d'utiliser des matériaux de qualité, il y a beaucoup d'isolant, il y a beaucoup de matériaux sains, il y a beaucoup de choses quand même, de matériaux assez nobles on va dire, et qui coûtent cher, et qui sont durables longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que la maison coûte assez cher, mais on va dire qu'elle a quand même un haut niveau de confort et de qualité. Donc les agents immobiliers sont venus, donc c'est moi qui étais là dans la maison, donc c'est moi qui leur ai fait visiter un petit peu le terrain à la maison. Et en fait, très très vite, j'ai senti que ça allait être compliqué, que la maison allait peut-être pas valoir grand chose. Bah parce qu'en fait, pour eux, cette maison là, elle intéresse quasiment personne, parce que c'est tout petit, donc c'est forcément juste pour un couple, voire une personne seule. Pour eux il peut pas y avoir d'enfants dans cette maison, c'est pas adapté pour. Et parce qu'eux ne conçoivent pas qu'on puisse vivre dans une maison comme ça toute la vie quoi. Pour eux, c'était genre bien pour une maison de campagne, un petit truc où on va trois semaines l'été quoi, où les parisiens pourraient acheter, avoir ce petit endroit à la campagne et c'est tout. Du coup, pour eux, ça n'a pas du tout la valeur d'une maison. Alors après bon, peut-être que c'est pas recherché du tout, ça c'est eux qui savent mieux que moi. Mais voilà, ils m'ont dit par exemple, ça peut être bien comme maison par exemple pour un jeune couple qui débarque dans la vie, qui a pas beaucoup d'argent, du coup ils achètent ça, ils vivent quelques années dedans et ensuite quand ils ont de l'argent pour faire une vraie maison, ils peuvent soit arrêter cette maison là, soit en faire autre chose et construire à côté sur le terrain une vraie maison de 150m² avec trois salles de bain et la place pour mettre un chien et des enfants. Donc voilà, c'était pas forcément très agréable à entendre tout ça, de voir que cette maison là qui moi est la maison vraiment idéale de mes rêves au niveau de la taille, au niveau de tout, qu'en fait ça soit juste l'équivalent d'un petit cabanon pour eux. Clairement ils m'ont dit le mot cabanon, donc voilà. Du coup, l'autre truc aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont quasiment posé aucune question sur justement la qualité des matériaux. Ils ont pas demandé l'épaisseur de l'isolant, quel isolant c'était, ils ont pas demandé la qualité des fenêtres, ils ont juste demandé simple vitrage ou double vitrage mais c'est vachement plus compliqué que ça, parce qu'il peut y avoir du triple vitrage qui est moins performant que du double vitrage. Les double vitrage, il y a une palette énorme de qualité de fenêtres et c'est pareil pour tous les matériaux en fait. Et vraiment j'ai vu à leurs questions qu'ils me posaient et à la façon dont ils préparaient leur papier pour faire l'estimation que c'était vraiment orienté juste surtout la taille de la maison, la surface. C'est le critère principal qu'ils ont pris en compte, le nombre de pièces etc. Mais vraiment pas du tout la qualité des matériaux. Donc bon moi j'ai essayé d'inciter, de leur dire par exemple qu'elle est ultra bien isolée et que j'ai dépensé la saison dernière je crois à l'équivalent de 75 euros de chauffage pour tout l'hiver, avec un petit chauffage électrique tout pourri donc qui consomme beaucoup. Et pour moi ça c'est un argument énorme si je devais acheter une maison entre une maison qui coûte je sais pas peut-être 200 euros par mois de chauffage et une maison qui coûte 75 euros sur tout l'hiver bah je suis prêt à payer la maison qui consomme rien beaucoup beaucoup plus cher. Mais ça ils l'ont pas du tout pris en compte donc je trouve ça dommage mais si je vous en parle c'est pour aussi que vous sachiez que voilà si vous vous lancez dans un projet de genre là et que vous mettez des matériaux de qualité tout ça bah ça peut être pas beaucoup d'impact sur sa valeur notamment la revente si vous avez pour projet de la revendre. Et l'autre chose aussi c'est que mais bon ça c'est normal mais c'est très très difficile de prendre en compte la qualité de la réalisation. Nous bah si vous avez suivi toutes les vidéos vous savez que on essaye de faire à chaque fois les choses au mieux même si on n'est pas des professionnels et on passe beaucoup beaucoup de temps à bien aligner les choses par exemple sur l'étanchéité à l'air on a passé beaucoup de temps pour que ça soit vraiment super étanche à l'air et bah maintenant ça se ressent sur la partie isolation et confort dans la maison. Mais voilà bon ça ils peuvent pas le voir mais même s'ils peuvent voir ou ils peuvent demander ils le prennent pas en compte donc c'est assez dommage. Bon bref du coup ils ont fait la visite ils m'ont pas donné tout de suite le tarif mais clairement j'ai senti que ça serait pas 80 ou 100 000 euros et que eux pour eux ils m'ont dit que ça serait même peut-être pas enfin voilà que la valeur de la maison allait pas couvrir les matériaux et le prix du terme. Et donc quelques semaines plus tard ils m'ont envoyé un petit papier je sais plus comment ils s'appellent ça je crois avis de valeur un truc comme ça pour me dire à peu près que si eux ils devaient la mettre sur le marché combien est-ce qu'elle vaudrait. Alors sachant que moi j'aurais bien précisé tout était pas fini mais j'aurais bien précisé que dans tous les cas si on se décidait à la vendre et à se séparer l'argent on allait la finir donc il restait à l'époque le parquet à faire un petit peu plomberie je crois, la cuisine et l'électricité qui est toujours pas fini. Et donc avant de vous donner le tarif que m'ont donné j'aimerais bien que vous me donniez en commentaire que vous réfléchissiez vous mettez après en commentaire la valeur que vous vous semble valoir la maison si vous deviez l'acheter combien vous acheteriez cette maison voilà vous connaissez si vous suivez un peu la chaîne la taille de la maison le terrain fait 6000 m² c'est en campagne il y a des magasins qui sont à quelques kilomètres mais voilà c'est pas des grandes villes ça va être une ville de peut-être 2000 ou 3000 habitants. Et voilà si pour vivre dans cette maison avec cette qualité là d'être à la campagne et qualité des matériaux d'isolation et tout ça combien est-ce que vous seriez prêt à l'acheter ça m'intéresse de voir un petit peu ça en commentaire. Et donc quelques semaines après je reçois l'avis de valeur de la maison et donc je lis sur le papier c'est entre 35 et 45 000 euros. Donc voilà autour de 40 000 euros et voilà vraiment je m'attendais pas ce que ça soit si bas. Après la vie je me suis dit bon ça va peut-être autour de 70 000 euros peut-être 65 000 mais waouh 40 000 euros et sachant que le voilà entre 35 et 45 ça fait un petit peu un choc mais voilà une très très mauvaise surprise on va dire. Et bah en plus je sais pas il y a un côté où ça reconnaît pas vraiment la valeur de ce qu'on a fait donc c'est pas très agréable à entendre. Et en plus bah du coup c'était clairement une très 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 mauvaise solution. Si jamais on décidait que je la garde pas, ça le met non plus et qu'on se divisait l'argent en deux, on perdait beaucoup beaucoup d'argent. Parce que voilà en gros c'est quasiment le prix du terrain quoi. On a payé le terrain 30 000 euros et là la maison elle vaut 35-40 000 euros. Donc c'était des années de perdu en chantier, des galères pas possibles et tout ça que vous avez suivi. Et pour au final en plus perdre de l'argent, même pas récupérer la valeur de départ c'est vraiment perdre de l'argent. Donc bon c'était clairement pas un truc envisageable. Et donc ça m'a aussi décidé à garder la maison même si de bas j'avais très très envie de la garder. Parce que voilà moi comme je disais elle me correspond parfaitement à cette maison. Vu qu'on a dessiné les plans par rapport à moi ce que j'avais envie aussi. Et du coup elle est parfaite et là maintenant que j'y vis depuis un an tout seul je la trouve toujours aussi parfaite. Et ça va bien je me sens bien dedans donc j'ai bien fait de la garder. Mais voilà sachez que ça peut être une très très mauvaise surprise surtout quand c'est des projets atypiques. Et je sais que sur la chaîne il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de projet un peu atypique. Voilà pas forcément de faire une maison classique pour trois enfants de 150 mètres carrés. Voilà la maison vraiment classique que tout le monde recherche peut-être plus ou moins. Et donc qui va bien se vendre sur le marché de l'immobilier. Faire très très attention à ces projets atypiques parce que ça vaut pas grand chose. Ou alors il faut vraiment trouver la bonne personne. Et c'est pour ça que ça m'intéresse aussi d'avoir vos avis en commentaire. Parce que peut-être qu'en fait vous êtes pleins à me dire moi une maison comme ça je suis prêt à y mettre 120 000 euros. Et du coup ça voudrait dire que si on l'avait vendu on aurait pu trouver des gens qui seraient prêts à mettre le prix de ce qu'elle vaut vraiment en fait. du terrain plus de tous les matériaux qu'on a mis dedans plus de la qualité et de la mise en oeuvre qu'on a essayé de faire. Et du coup la question c'était si c'était à refaire aussi. Est-ce que je referais ça ou est-ce que je me dirais bah du coup si on a 80 000 euros à mettre il vaut mieux acheter une maison toute faite. Et du coup si on la revend on la revend au même prix ou alors on la revend moins cher mais au moins on n'a pas passé 3 ou 4 ans à galérer à construire nous-mêmes la maison. Et clairement moi je le referais parce que bah en fait j'ai appris plein de trucs et parce que pour avoir une maison aussi atypique. Et qui correspond vraiment à ce que j'ai besoin en termes de d'organisation d'espace de surface. Bah ça serait super super difficile à trouver dans tous les cas donc à part la construire voilà ça serait ça serait une galère. Ou alors ça coûterait très très cher de passer par un constructeur et vraiment lui dire moi je veux ça en isolation. Moi je veux ça en surface, je veux tel matériau précisément. Ça je sais qu'il y en a qui essayent de le faire quand ils font de la construction, quand ils font construire. Et il faut se battre en fait parce que bah souvent les artisans ils ont pas forcément l'habitude de travailler avec certains matériaux. Donc ils préfèrent travailler avec les matériaux dont ils ont l'habitude, qu'ils ont en stock, qu'ils ont les outils. Et voilà ça peut être galère d'imposer des matériaux. Ou alors ça coûte beaucoup plus cher. Et donc si c'était à refaire oui je le referais parce que j'ai aussi appris tellement de trucs. Maintenant en fait je sais construire une maison de A à Z. Même si je serais pas capable dès demain d'en refaire une sans me replonger dans des livres. Et dès qu'il y aurait des trucs un peu différents qui changeraient je sais pas plus de béton par rapport aux robots. Des choses comme ça. J'aurais plein de trucs à ré-étudier c'est sûr mais... Bah déjà je sais que je suis capable de construire une maison quand même. Donc c'est assez dingue en fait de se dire ça. Je sais que je saurais chercher et trouver les infos qui me manquent pour construire la maison. Et puis maintenant j'ai des bases partout en fait. En plomberie, en électricité, en charpente, en maçonnerie. Et bah tout ça moi je trouve que ça a de la valeur. Alors du coup cette valeur elle est dans moi on va dire, elle est pas dans la maison. Donc c'est normal que cette valeur là elle soit pas... Enfin si je revends la maison on voit pas cette valeur de tout ce que j'ai appris. Vu que c'est moi qui le garde. Mais dans tout le projet, moi voilà je trouve que j'ai beaucoup appris. Et que ça valait le coup. Et un autre truc intéressant aussi c'est que Salomé c'est pareil. Moi c'est un peu facile dans le sens où bah aujourd'hui j'ai la maison. Donc forcément je me dis que je recommencerai vu qu'aujourd'hui j'ai une maison. Salomé c'est pas le cas, elle profite pas de la maison. Mais elle regrette pas en fait d'avoir passé ses 3-4 ans à préparer ce projet. A apprendre plein de choses, à construire. Parce que bah c'est pareil pour elle. Elle a tout ce qu'elle a appris, que ce soit technique, que ce soit au niveau de l'organisation, que ce soit au niveau de la gestion d'elle-même, de la motivation, tout ça. Bah ça elle le garde en fait. Elle l'aura toujours et ça va lui servir dans tous ses autres projets dans sa vie. Et du coup bah elle est super contente d'avoir encore ça. Donc voilà, même elle qui garde pas la maison, elle est heureuse, enfin voilà, regrette pas en tout cas d'avoir fait tout ça. Et voilà, et moi non plus. Mais je trouvais ça important d'en parler avec vous parce que bah c'est pas anodin de passer 3-4 ans de sa vie à faire une maison. Et de pas en profiter à la fin si ça se passe mal pour une raison ou pour une autre. Et du coup bah si vous êtes dans un projet en coupe comme ça, essayez de vous poser la question, essayez d'en discuter à l'avance. Parce que ça peut quand même vous permettre de voir si par exemple les deux voudront jamais jamais habiter dans la maison. Parce que si il y a une séparation ce sera trop dur. Voilà, sachez qu'il faut faire attention parce que vous allez peut-être perdre beaucoup d'argent à la revente. Voilà, bon je pense que j'ai fait un peu le tour, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je serai d'y répondre. En ce moment j'ai un peu de mal à répondre aux commentaires mais je vais essayer de passer un peu plus de temps à répondre. Et je suis en train aussi de vous préparer un système pour que vous puissiez me poser des questions, un système de FAQ tout ça tout ça. Bon je vous en reparle le bientôt mais ça avance. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, je vous dis à bientôt et puis pour une prochaine vidéo. Salut les pingouins !